Le ballon n'est pas sorti, on centre directement au premier poteau, attention, il y aura le but ! Et bien voilà Stévanovitch ! Alors, c'est pas le but le plus compliqué qu'il a à mettre dans sa carrière, mais il est au bon endroit, au bon moment il est à gauche et il marque. C'est ça, la conclusion d'avançant de Tsunemoto, je pense que Justin Hamel a été un petit peu perturbé par le vent, a mal évalué la trajectoire et finalement il est au deuxième poteau pour conclure de près, mais pas compliqué à finir. Qui est pressé, qui perd le ballon, ça peut être intéressant ça pour Servette, avec un beau ballon là de Cogna et on essaie de centrer, ce n'est pas revenu sur Koutessa mais c'est pas fini, le centre, une tête ! C'est trop croisé de la part de Koutessa, mais quelle double action de Servette sur une perte de balle d'Hendika sur un pressing servettien. On a envie de renouer avec le glorieux passé, mais il y aura du travail, Antunes la frappe ! Et puis attention Hamel, qui réalise un arrêt pas très orthodoxe, mais arrêt ô combien efficace, c'est Hendika qui a pu dégager. Et on a l'impression que... Ebola qui va récupérer, Ebola encore le magnifique ! Là ce qu'il fait, le joueur de Servette ! La frappe ! C'est le Brésil ! Il est tombé sur la ligne ! Oh là là, ben des gouttes au Brésil ! Pourtant la Hongrie et le Brésil, ce n'est pas forcément à côté, mais qu'est-ce qu'il nous a fait là ? L'ancien joueur de Guetze, rappelons-le quand même ! Et Guetze en panique, qui se dégage ! Ça revient dans les pieds des Servetiens ! Mais comment... Il y a deux coupes qui se profilent. Le ballon de Mabille, intéressant, ça revient dans les 16 mètres, il faut dégager ce ballon ! Et bien voilà, hors-jeu ! Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu ! Gros ouf de soulagement dans les rangs Servetiens. On a voulu jouer rapidement, M. Dudic intervient, mais encore une fois, tout ce qu'on disait se vérifie, Jérémy, alors il y a effectivement hors-jeu. Ouais. Il y a effectivement hors-jeu et gros ouf de soulagement, là c'est plus qu'un avertissement sans frais pour Servet. Autant surf que l'offre. Servetien, on peut repartir en rupture. Là, c'est un 4 contre 2. Et là, il faut faire quelque chose. Mazicou, le centre, avec Tevalovic qui manque ! Quasiment le but vide ! C'était quasiment parfait ! Très, très belle contre-attaque. Des grenades encore une fois. On va se centrer avec Frick qui sort. Qui ne touche pas le ballon. Mais il y avait un Zurichois juste derrière. On va revoir. Possibilité pour Guetze avec ce centre. Et Rouillet encore une fois qui s'interpose. Mais situation de hors-jeu. Et c'est sur cette situation zuricoise qui ne donnera rien que M. Doudic met un terme à cette rencontre. Finalement, Servet aura tenu avec ce but inscrit à la deuxième minute de jeu. Globalement, un bon match de Servet.